Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner, d'accord, à cliquer sur aussi la cloche pour recevoir les notifications. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, de pouvoir être indépendant financièrement. Je m'appelle Jonathan Hachi, ok, j'ai grandi à Ivory dans le 91, en banlieue aux pyramides, je suis parti de zéro et j'avais un BEP, si je l'ai fait, tu peux le faire ici. Il faut arrêter les bullshit, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est vrai, c'est de l'arnaque, et je dis, les gars, passez à l'action et vous aurez des résultats. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. Quatre choses à faire que tu détestes, que tu vas devoir faire pour pouvoir devenir riche, ok ? Donc, j'ai fait cette petite vidéo, j'ai pensé, j'ai dit, tiens, ça peut être intéressant ça, parce que les gens, ils veulent devenir riche, mais ils ne veulent pas faire certaines choses, d'accord ? Et certaines choses qui sont obligatoires pour pouvoir devenir riche, en fait, tu n'as pas le choix, en fait. Souvent, les gens disent, ouais, mais comment je peux faire pour devenir riche ? Ils s'attendent à des trucs super techniques, comme s'il y allait avoir un secret, tu vois, en fait, c'est basique, simple. Première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir parler aux étrangers, ok ? Je sais que depuis tout petit, on t'a dit, ne parle surtout pas aux étrangers, c'est faux ! Voilà, c'est juste une fausse croyance. Tout ce que tu veux dans ta vie va venir d'une personne que tu ne connais pas, d'accord ? Tout ce que tu veux dans ta vie va venir d'une personne, d'une autre personne, d'accord ? Ça va toujours passer par un être humain, par quelqu'un. Tout ce que tu veux dans ta vie. Donc, plus tu vas te faire connaître de personnes qui sont étrangers à toi, plus tu vas pouvoir avoir des opportunités qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, que ce soit financier ou autre. D'où la puissance aussi de développer un réseau social. Tu vois, si tu développes un réseau social, en plus, tu peux partager tes projets avec ta communauté. Tu vas développer une communauté qui va te permettre, en fait, de te faire connaître. Ça va attirer des gens aussi, des gens qui travaillent avec toi parce qu'ils vont voir que tu développes une communauté. Parce que quand tu développes une communauté, c'est que tu attires l'attention. Quand tu as l'attention, ça veut dire que l'argent va suivre, ok ? L'argent suit toujours l'attention. Deuxième chose que tu détestes faire, mais qu'il va falloir faire si jamais tu veux devenir riche, c'est de vendre. Eh oui, vendre, vendre. Je sais que tu n'aimes pas ça. Mais à un moment donné, tu ne peux pas gagner d'argent si jamais tu ne vends pas. C'est impossible. Il n'y a pas de façon, en fait. Tu es obligé de vendre. Tu ne peux pas l'argent, c'est pour l'avoir, il va falloir vendre, d'accord ? Si tu ne veux pas vendre, à ce moment-là, il faut faire du trading, alors. Il faut faire du trading. Voilà, c'est tout ce que je vois, voilà, trading. Mais il va falloir vendre, d'accord ? Si tu veux devenir riche, en plus, le meilleur moyen, c'est toujours de créer une entreprise. Et quand tu vas créer une entreprise, il va falloir vendre. Ok ? Donc, travaille la vente, forme-toi à vendre, n'aie pas peur de vendre, oublie cette histoire de vendre, que tu essaies de mettre des carottes aux gens. Non, on ne met pas de carottes. La vente, c'est servir ton prospect, c'est servir quelqu'un, c'est l'aider à atteindre l'objectif, c'est le soulager de quelque chose, c'est l'amuser pour les gens qui font de l'humour, par exemple. Mais il faut bien vendre des tickets, ok ? Il faut bien vendre des tickets, par exemple, si tu es humoriste, il faut bien vendre des tickets de place pour que les gens puissent venir te voir et qu'ils puissent rire, d'accord ? Donc, si tu ne vends pas, tu ne peux pas gagner de l'argent, ok ? À moins que tu fasses l'aumône. Tu fais l'aumône comme, voilà, comme les, comme tu sais de qui je parle, les Worms. Donc, où tu fais l'aumône, c'est à toi de voir. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu vends. Troisième chose que tu détestes faire et qu'il va falloir faire si tu veux devenir riche, c'est d'arrêter d'être un consommateur. En tout cas, être un producteur beaucoup plus qu'un consommateur. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire qu'au lieu de regarder Netflix tous les soirs, tous les week-ends, eh bien, il va falloir que tu fasses ton propre Netflix, ok ? Ça veut dire quoi ? C'est ou ta chaîne YouTube ou Instagram, ou poster sur Instagram. Mais en tout cas, il faut que tu produises quelque chose. Donc, moi, je te parle de mon domaine, tout ce qui est business en ligne, d'accord ? Mais maintenant, le business en ligne, ça touche tous les business. Ça veut dire que maintenant, le business en ligne est ancré. Tu vois, tu ne peux pas passer à côté du business en ligne. Tu ne peux pas avoir un business physique sans avoir un business en ligne. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, elle t'arrête, il est partout. Donc, le business en ligne, c'est le business d'aujourd'hui et ce sera le business du futur. Donc, il faut que tu sois producteur, tu vois. Il faut que tu sois producteur. Si jamais tu consommes constamment, comment tu veux générer du cash ? C'est en étant producteur, la plupart de ton temps, on va dire, je ne sais pas moi, moi, je te donne un pourcentage, je ne vais pas apprendre au chiffre près, tu vois. Mais il faut moins que tu sois à 80% de production que de consommation. Si tu n'es que consommateur, tu es comme… Tu es consommateur, en fait. Tu es comme tout le monde, en fait. Donc, forcément, tu ne peux pas devenir riche. Il n'y a que les gens qui produisent quelque chose, qui sont sur le chemin de la richesse. Quatrième chose que tu détestes faire et qui, pourtant, il va falloir que tu fasses si jamais tu veux devenir riche, c'est d'arrêter de dépenser ton argent. D'arrêter de dépenser ton argent tant qu'il ne provient pas d'un actif. Donc, ça, c'est le piège fou de tout le monde. Je veux dire que même les gens qui génèrent du cash, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des compétences pour pouvoir générer de l'argent, mais ils ne savent pas le gérer, en fait, tout simplement. Ça veut dire qu'ils ne vont pas savoir investir dans un actif et utiliser l'argent de l'actif. Ils vont juste avoir de l'argent parce qu'ils sont bons pour pouvoir développer de l'argent. On peut prendre un exemple comme Mike Tyson. Mike Tyson, c'était un bon boxeur. Donc, du coup, il a généré beaucoup de cash, énormément de cash. Aujourd'hui, il n'a rien. Donc, il n'avait pas de problème de revenu, il avait des problèmes de gestion d'argent, d'intelligence financière. Pourtant, quand tu as la connaissance, ça te paraît super simple. Il aurait juste mis la moitié de ce qu'il a touché dans des actifs, même s'il n'investissait pas forcément bien, juste dans de l'immobilier ou dans de la bourse et utiliser l'argent de ses actifs lui aurait ramené, donc des revenus passifs. Il aurait juste vécu avec ça et jusqu'aujourd'hui, il vivrait avec ça. Tu vois ? La même chose pour nous, aujourd'hui, à notre échelle, parce qu'après, il y a Mike Tyson, il y en a plein d'autres. On a entendu, la dernière fois, il y a, je crois, Philo Winter aussi. Après, il y a plein de joueurs de football qui finissent banqueroute, ils n'ont plus rien. Il y en a plein comme ça. Donc, c'est quelque chose quand même qui est très démocratisé. Les gens ne savent pas gérer leur argent parce qu'ils veulent dépenser, ils veulent jouir de leur argent tout de suite. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut que tu apprennes à y dépenser ton argent, donc à l'économiser, à l'investir dans les actifs et utiliser l'argent de tes revenus passifs pour pouvoir vivre. Donc, si tu veux un gros salaire, peut-être 100, 200 000 euros, calcule combien de mille euros je dois mettre à ton pourcentage de rentabilité dans un actif pour que ça me rapporte à peu près 100 000 euros par mois. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et forcément, là, arrive le moment où il va falloir se sacrifier. Ça veut dire ne pas augmenter son train de vie pour pouvoir mettre de l'argent, acheter des actifs. Là, c'est le moment où c'est relou, où les gens craquent. Ils disent, j'en ai marre ! J'ai acheté une Ferrari ! Tu vois, ils pètent les ponts. Donc, ce n'est pas facile, mais en tout cas, c'est ce qui permettra de devenir riche et de le rester surtout. Parce qu'il y en a... Mais après, c'est parti en succès. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésite pas à mettre un gère, mais je n'aime pas parce que tu es un rageux. Maintenant, si jamais tu es intéressé pour le développement d'un business en ligne, aujourd'hui, le business en ligne, il est partout. OK, tout le monde est dessus. Elon Musk, Will Smith, j'avais fait une grosse vidéo où j'explique un petit peu pourquoi le business en ligne, tu ne peux pas passer à côté et c'est une opportunité en or aujourd'hui en 2020, 2019, tout ce que tu veux. Tu es libre de cliquer sous le lien dans la description pour pouvoir accéder à comment créer un business en ligne. Je t'explique vraiment étape par étape. Il y a énormément de valeur dans cette formation et pourtant, elle est gratuite. J'ai l'impression que les gens, comme c'est gratuit, ils disent « Oh, ça va, c'est gratuit, il n'y a rien. » Non, non. Il y a énormément de choses dedans. Tu peux déjà avoir des résultats avec cette formation. OK ? Donc, tu es libre de pouvoir cliquer juste en dessous si jamais tu es intéressé pour pouvoir créer ton business en ligne. Si tu veux faire du trading, ce n'est pas la peine. Maintenant, si tu es coach, consultant, que tu es une expertise dans l'immobilier, que tu es bon dans l'immobilier, dans le trading, dans le marketing digital, dans tout ce qui est lié un peu à l'argent, que ce soit aussi dans les relations, hommes-femmes, que ce soit dans la santé, dans tout ce qui permet de soulager une douleur, quelque chose comme ça, tu vois. Ça, tu as une masterclass où tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous où je t'explique exactement comment gagner 10 000 euros par mois rapidement. Évidemment, grâce à ton expertise, on va partir en fait, comment développer cette expertise au mieux de faire des formations en ligne. Tu vas délivrer en fait ta connaissance par le biais de coaching. OK ? Donc, je t'expliquais comment accompagner les gens d'un point A à un point B et de pouvoir générer beaucoup de cash et apporter beaucoup de valeur à tes clients. OK ? Donc, grâce à ces stratégies, j'ai un client qui a fait 86 000 dollars en un mois. Il y en a un autre coaché qui a fait 6 000 en deux semaines, 10 000 en un mois. OK ? Donc, les gars, arrêtez de bégayer. C'est offert aussi, la masterclass. Donc, vas-y, regarde ça et tu m'en diras des nouvelles. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, pourquoi je fais ça ? Parce que c'est des stratégies qu'ils utilisent avec eux. Donc, c'est clair, je suis transparent. Maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes qui voudront travailler avec moi lorsqu'ils auront vu. Ils voudront qu'on mette en place, qu'on implémente les stratégies ensemble. Voilà pourquoi je fais ça, tout simplement. OK ? Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Ou sinon, tu peux rager. Rager. Ou sinon, tu peux rager. Comment on dit ? Ou sinon, tu peux rager. Ouais, c'est bon, rager. Ou sinon, tu peux rager dans les commentaires. Ah, non, non, mais je ne sais pas pour Chim. C'est comme on dit, c'est merci. C'est ton qu'à vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada